Coucou les Silvères ! Alors ce soir je suis sur Paris, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel et je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo sur des produits que j'aime bien et celui que je voulais vous montrer ce soir c'est celui-ci, c'est le baume couleur zéro compromis, c'est le sexy balm, j'ai choisi le couleur intense numéro 204, il faut savoir qu'il existe en plusieurs coloris, il existe en transparent, il y a plein plein de coloris dans le transparent et aussi dans la forme que j'ai choisi qui est couleur intense, où là aussi il y a plusieurs coloris. Donc ce que je vous propose c'est de l'essayer devant vous et puis vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est annoncé pour ce sexy balm, ce baume couleur ? Il est dit qu'il apporte une hydratation de longue durée, que la couleur est irrésistible, ça nous allons vite le voir, et qu'il apporte une brillance sexy. Alors là attention, on passe dans le sexy ça va être terrible. Bon, je vais essayer, on va voir. Une fois l'emballage ouvert, voilà comment se présente le sexy balm. Vous voyez c'est écrit juste ici. Donc l'emballage est plutôt très sympa, moi je trouve. En fait il s'agit d'une forme crayon. Bien. Opération miroir. Application. Et on va voir ce que ça donne et vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai choisi volontairement une couleur qui fait plutôt estivale. C'est un rouge légèrement orangé on va dire. La couleur est un peu vive, mais c'était ce que je voulais. Je voulais ça pour porter ça l'été. Donc la couleur me satisfait vraiment pleinement. Je peux vous dire qu'une fois portée, on n'a pas la sensation de lèvres qui collent. Donc ça c'est très très agréable. On sent les lèvres bien, comment dire, bien hydratées en tout cas en apparence. On le voit bien aussi. Vous voyez. C'est très brillant. C'est bien ce qui est annoncé. Et la pigmentation est vraiment très très bonne. Donc pour l'instant c'est un produit que vraiment j'aime pas mal. Oui. Non, ça me plaît vraiment très bien. En plus ce que j'aime bien c'est que l'application est facile. C'est vrai que l'utilisation de ce petit stick comme ça, c'est assez facile à utiliser. Ça évite que le bâtonnet se casse. On a vraiment juste la quantité qu'il faut au bout du crayon en fait. C'est facile à appliquer aussi tout autour des lèvres. Il y a vraiment beaucoup de précision. Donc vraiment, non, c'est un produit que j'aime bien. Alors bien entendu, je ne vais pas acheter toute la palette de couleurs parce qu'elle ne m'irait pas toutes. Celle-ci me plaît, mais il n'est pas impossible que je teste d'autres crayons de la gamme. Peut-être un transparent pour donner juste un aspect légèrement coloré pour l'été aussi. Mais celui-là, la couleur me plaît beaucoup. Lorsqu'on le porte, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. On n'a pas les lèvres qui collent. On a vraiment l'impression que l'hydratation est là. Il tient bien. Donc je pense que c'est un bon produit. Je le garde. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous incite comme d'habitude à me mettre vos petits commentaires. Peut-être l'avez-vous déjà utilisé ou l'avez-vous déjà peut-être vu dans les vidéos de Nicole Tonnel que nous sommes pas mal à suivre également. Elle en avait parlé et nous avait montré les différentes couleurs qu'elle possédait. Écoutez, je vous mettrai toutes les références en dessous de la vidéo et également sur le blog puisque toutes les vidéos, je les relaie ensuite sur le blog. Je vous donnerai encore plus d'impression après l'avoir porté plusieurs heures, voire quelques jours puisque la vidéo paraît toujours avant l'article dans le blog. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501